C'est moins drôle pour les parents que quelques jours, une journée ici et là, mais là, ça se prolonge vraiment? Disons qu'on vit ces négociations-là un petit peu en montagne russe. On voit poindre des lueurs d'espoir qui s'éteignent pratiquement aussitôt. Je ne cacherai pas qu'on commence à être un petit peu découragés de la lenteur des négociations parce qu'il reste, malgré l'importance de ce qui est sur la table, une urgence d'âge pour nos enfants. Parce que je disais il y a quelques semaines, Noël c'est loin, bien là, Noël c'est demain et on ne semble pas avoir de solutions ou de négociations qui vont aboutir. Donc, on espère vraiment que les négociations se poursuivent et que la communication est là, mais on est moins optimistes qu'on pouvait l'être. Ce qu'on a vu hier, c'est qu'on a une nouvelle offre, le gouvernement ajoute des sommes considérables et ce n'est même pas assez pour amorcer la négociation. C'est difficile de trouver l'optimisme. C'est difficile et on comprend qu'il y a des solutions au niveau des conditions de travail des enseignants qui doivent être trouvées et des solutions qui vont perdurer dans le temps. Je ne voudrais pas qu'on se retrouve à revivre ce genre de situation-là à l'échéance de la présente convention collective qui n'est pas encore signée. Donc, il y a du travail à faire, mais il faut que ça vienne des deux côtés. Je veux dire, il faut que les gens trouvent le moyen de se parler. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Puis, ça rentre jusqu'aux vacances de Noël, mais ça veut dire un peut-être retour en janvier. Ce n'est même pas garanti. Mais juste là-dessus, est-ce que vous avez encore espoir qu'on règle et qu'on reprenne un certain nombre de journées d'école avant Noël? Ou est-ce que vous avez fermé les livres là-dessus? Ah non, non, non. On garde espoir. On garde espoir parce qu'il faut qu'on se rattache à quelque chose, premièrement. Mais également, c'est qu'on est conscient de l'impact que ça va avoir sur nos élèves en difficulté. Mais plus de temps passe sur nos élèves en général, même ceux qui n'ont pas de difficulté, vont avoir beaucoup de journées à rattraper. On est rendu à 7, 8, 10 jours de banquier. Puis on s'enligne pour un autre 5 jours de classe. C'est 7 jours de grève, mais 5 jours de classe qui s'ajoutent. Puis la disparité entre les élèves qui sont de la FAE et les élèves du Front commun, bien cet écart-là aussi continue de s'agrandir. Donc c'est préoccupant. Mais c'était une de mes questions. Avez-vous l'impression qu'on est en train de créer cette année vraiment toutes sortes de catégories d'élèves? Parce que ceux qui sont au privé, dans certains cas, il y en a qui n'ont pas été du tout affectés par la grève. Tu as ceux qui sont à la maison, mais que les parents ont les moyens d'embaucher un tuteur, qui continue quand même à progresser. Tu as ceux qui sont à la maison, mais que les parents ne s'occupent de rien, parce que soit ils n'ont pas les moyens financiers, soit qu'ils n'ont pas l'intérêt pour l'éducation. Ces enfants-là ne sont devant rien. Puis là, à l'intérieur même de la grève, vous venez d'en parler, et ceux qui sont syndiqués FAE vont avoir quand même raté beaucoup plus de journées de grève que ceux qui sont syndiqués CSQ. Il me semble que, mettons qu'on reprend l'école au mois de janvier, on va avoir toute une panoplie, tout un éventail d'élèves dans des situations toutes différentes. Oui, 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 tout à fait. Vous avez bien résumé. Puis cette tâche-là va incomber, oui, aux parents de faire notre effort, mais ça va incomber aux enseignants aussi qui vont se retrouver avec des classes qui sont disparates, avec des élèves qui n'ont pas les mêmes degrés d'apprentissage non plus. Puis oui, on est en train de creuser cet écart-là entre les différents élèves, entre les différents secteurs d'enseignement également. Il n'y a pas... Je comprends l'importance. Le point n'est pas l'importance de la négociation, les enjeux qui sont là. Ça, je le conçois, puis c'est important que ça soit réglé. Il faut qu'on change des choses, mais il y a des élèves qui sont en train de jouer leur année scolaire, puis il y a des parents qui s'inquiètent, puis il y a des parents, comme je disais, qu'on oublie parfois, mais qui sont à la maison, puis qui sont eux aussi démunis face à tout ça, qui sont privés de salaire, qui veulent bien aider, qui appuient la cause, pas le point, mais ça commence à jouer dur chez certains. Puis les enfants aussi posent la question, quand est-ce qu'on retourne à l'école? Je lisais des amis qui disaient, bien, le sac d'école est sur le bord de la porte, puis à tous les matins, mon enfant me demande, est-ce que j'y retourne aujourd'hui? Alors, les petits ne comprennent pas nécessairement c'est quoi les enjeux. Eux, ce qu'ils comprennent, c'est qu'ils ne vont pas à l'école. Oui. On a parlé d'une année perturbée, une année de dérangement. Évidemment, moi, j'ai utilisé l'expression dans un texte, une année gâchée. Est-ce que vous commencez à craindre une année perdue complètement pour certains enfants ou pour plusieurs enfants, mais une année où, exemple, si on ne revient pas après Noël, c'est une année sur laquelle, pour certains enfants, mon avis, il faudra carrément mettre un X. Malheureusement, c'est une pensée personnelle que j'ai par rapport à ça. Il y a des élèves qui ne réussiront pas à rattraper le manque, qui, eux, devront peut-être rattraper une année, faire des cours d'été. Puis sinon, si on fait progresser ces enfants-là au niveau suivant, dans quel état ils vont se retrouver l'année prochaine, confrontés à des difficultés auxquelles ils ne sont peut-être pas prêts. Il y a des grands enjeux par rapport à ça qu'il faut qu'on garde à l'œil, qu'il faut qu'on réfléchisse. Parce que, oui, oui, moi, je pense qu'il y a des enfants qui vont l'avoir manqué cette année-ci. Malheureusement. Le gouvernement semble avoir presque mis de côté l'idée d'une loi spéciale. Mais quand même, à peu près à ce moment-ci, après trois semaines de grève, la dernière fois qu'il y a eu une grève du genre, en 1983, après trois semaines, donc ça serait comme demain, mettons, le gouvernement du Parti québécois avait dit, c'est trop, assez, c'est assez, les enfants ne peuvent pas manquer autant d'écoles, et on est allé d'une loi matraque pour forcer le retour au travail. Est-ce que c'est quelque chose comme fédération de comité de parents que vous pourriez, je comprends, vous ne pouvez pas décider ça vous tout seul, mais réunir vos instances, réunir vos comités régionaux, et se pencher là-dessus? Est-ce que vous pourriez arriver à l'étape de demander au gouvernement, de dire, là, c'est plate, on aurait préféré une entente, mais il faut que l'école reprenne, quitte à avoir une loi spéciale? Pourriez-vous arriver jusque-là? Nous, on s'est réunis la fin de semaine dernière, c'était notre conseil général, justement, on a eu un point de discussion sur la grève, bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. Ce qui est ressorti, c'est que les délégués souhaitent avoir les négociations qui se poursuivent, bien évidemment, une entente qui va être négociée, qui n'est pas imposée, parce que ça peut créer un climat qui ne sera pas sain pour personne. On ne veut pas nécessairement avoir nos enseignants fâchés en classe qui ont l'impression d'avoir été baïonnés, et tout ça, c'est la raison pour laquelle on reste très, très positifs, et qu'on espère qu'ils vont réussir à trouver cette brèche-là qui fait qu'ils vont finir par s'entendre, parce qu'une loi spéciale, dans les circonstances, dans le niveau où on est présentement, d'insatisfaction de la part des employés de l'État, je ne pense pas que ça n'amènerait rien de bon pour l'instant. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il soit négocié cette entente-là. C'est certain qu'une loi spéciale, les gens ne rentrent pas de bonne humeur. Vous avez mille fois raison là-dessus. Moi, je suis en train de me demander, par exemple, est-ce qu'on peut encore avoir espoir que les gens rentrent de bonne humeur? Je pense que leurs attentes étaient dans le plafond. Ils n'obtiendront pas tout ce qu'ils ont voulu. Dans le cas de la FAE, ils vont avoir perdu beaucoup d'argent, pas de fonds de grève. Vous n'avez pas peur un petit peu qu'on soit condamné dans tous les scénarios, est-ce que les gens rentrent au travail? MOSSAD, en tout cas, pas dans la pleine bonne humeur et que ça laisse des traces sur l'atmosphère? Je pense que dans l'histoire des négociations collectives, peu importe le secteur, c'est rare que les gens rentrent 100 % satisfaits de l'entente qu'ils ont signé. Je pense qu'il faut rester difficile par rapport à ça. Est-ce que les points sur lesquels ça achote le plus, ils trouveront des solutions qui seront somme toute satisfaisantes? On comprend que l'ampleur de la tâche qui est demandée, ça ne se fera pas cette année. Ce n'est pas en 2024 que ça va être réglé nécessairement, mais il faut mettre la table à quelque chose. Il faut commencer quelque part. Je pense que c'est à ça qu'il faut se pencher, trouver les solutions à court terme qui vont être facilement applicables pour améliorer les conditions de travail et plancher sur le gros morceau, une bouchée à foie, comme on dit, ou un petit peu plus tard. Mais si on veut tout régler pour janvier, je ne pense pas que c'est réaliste. On va suivre ça. On a une bonne pensée pour tous les parents que vous représentez, ceux qui l'ont le plus difficile. Vous avez parlé de ceux, entre autres, qui manquent des journées de travail. On a une pensée pour eux. Mme Laviolette, merci. Merci, M. Dumont. Bonne journée. Position équilibrée, si vous voulez, mon avis, de la Fédération des comités de parents qui marche sur un fil d'affaires. Parce qu'on ne veut pas se mettre les syndicats d'enseignants à dos. En même temps, on veut crier le désarroi des parents, l'inquiétude des parents, le désarroi particulier des parents qui ont des enfants en difficulté, qui voient l'année scolaire peut-être de plus en plus compromise. Donc, c'est pas facile, pas une année facile pour être président de la Fédération des comités de parents du Québec.